Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'espace 4 de ville de la région Occitanie pour notre journée consacrée aux troupes développementales de la coordination ou dyspraxie, organisée par l'association Dyspraxie France 10. Donc avant de donner la parole à M. Brun, conseiller régional Occitanie, qui nous accueille, que je remercie pour son accueil, j'en profite pour remercier toute l'équipe de la région avec laquelle nous avons très bien travaillé pour préparer cette journée. Je voulais vous présenter Laurence Privat, bénévole de l'association sur le département de l'Hérault. C'est elle qui représente notre association Dyspraxie France 10. Je vais vous donner le programme de la journée, donc tout à l'heure, après l'intervention de M. Brun et puis une vidéo d'Étienne Pau, délégué interministériel aux troupes du neurodéveloppement, celle de la présence de Thierry Bourg, son conseiller, qui est là pour la journée avec nous. Eh bien, nous aborderons la première table ronde consacrée à l'orientation poste 3e et poste bac, sujet sur lequel travaille ardemment notre association. Donc nous arrêterons à midi et demi. À 13h30, nous reprendrons avec une table ronde sur le permis de conduire et la mobilité. Il y aura une pause à 15h30 jusqu'à 16h et la dernière table ronde sera consacrée à la parentalité des adultes avec TDC ou Dyspraxique. Nous terminerons à 17h avec la conclusion donc de M. Brun et puis ça sera la fin de notre journée. Mais on n'en est pas encore là. On démarre cette journée. On est très heureux d'être ici à Montpellier. L'an dernier, nous étions à Lyon, à l'hôtel de région. Il y a deux ans, nous étions au ministère de la Santé. Donc nous choisissons différents thèmes au cours de ces journées. Ces journées se volent informatives, mais également des journées d'échange pour pouvoir parler de ces différentes problématiques, de réfléchir ensemble à ces différents sujets. C'est pour cela que deux micros circuleront dans la salle au cours de la table ronde, des tables rondes, pour que vous puissiez aussi intervenir. Donc on va faire quelque chose de très interactif. Voilà, donc je donne la parole à M. Henri Brun. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je voudrais excuser Carole Delga, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui a tenu en tout cas et qui vous accueille et qui vous souhaite la bienvenue, même si le temps n'est pas forcément de la partie. Je voudrais aussi excuser ma collègue qui, au sein de Région de France, anime un groupe de travail lié à l'inclusion et au handicap, Sandrine Schex, qui est aussi élue en Auvergne-Rhône-Alpes et qui s'excuse et qui devait pouvoir venir et qui, malheureusement, n'a pas pu venir en cause d'une contrainte dernière minute. Écoutez, moi, c'est un réel plaisir de me retrouver aujourd'hui parmi vous. La dyspraxie, c'était un mot que je connaissais peu, il y a encore quelques années, et puis au fil du temps, et grâce aussi à vos intervenants, et de citer M. Demange, qui participe à nos activités, à notre cellule, qui nous permet d'essayer de trouver des solutions au niveau de la région. Et on essaye de trouver à la fois du sens, du sens, parce que si certains utilisent un mot qui s'appelle l'inclusion, d'autres essayent de trouver des solutions. En tout cas, on est de cela, et on le fait avec beaucoup d'humilité, parce que je pense que la réalité de votre quotidien, elle ne peut être transmise et on ne peut vous aider qu'à partir du moment où on est en capacité de vous écouter. Et je crois que c'est quand même important de pouvoir le dire. On a essayé, à travers notre idée choc, de pouvoir, notre instance de concertation, de pouvoir écouter, de trouver des solutions pour améliorer à la fois la qualité d'accueil, la qualité, ce qu'on appelle l'inclusion aussi, de tout un chacun, malgré les différences qui peuvent être les vôtres, les nôtres. Et de se dire qu'en tout cas, au-delà de l'accompagnement que nous devons avoir, nous devons aussi travailler sur l'accompagnement que doivent avoir les personnes qui sont en situation ordinaire, qui sont dits ne pas avoir d'handicap et qui, quelquefois, sont souvent démunis. Et quelquefois, l'incompréhension amène à des réactions qui ne sont pas toujours les bonnes. Donc, on essaie de travailler. Et merci en tout cas à Monsieur Demange, puisque c'est lui qui participe à notre idée choc, mais aussi à tous ceux qui travaillent avec lui, puisque je sais que vous avez un staff, et notamment sur des logiciels qu'on a pu développer au sein de l'ordi, qui est distribué à tous les lycéens dans notre région. Votre association y a participé pour trouver des solutions. Donc moi, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur votre débat. Je voulais vous dire, en tout cas, vous encourager à continuer votre travail, parce que c'est important quand on veut travailler sur un savoir-être, quand on veut travailler sur une qualité de vie qui soit bonne pour chacun d'entre nous, c'est important de pouvoir mieux comprendre, de pouvoir mieux aider. Et c'est en tout cas le sens de mon mandat. Moi, qui ne suis pas un politique qui vient du monde de l'entreprise, c'est le sens aussi qu'on a voulu donner à notre action. Et je sais que tout un chacun au quotidien, vous le faites. Et que ce mot humaniste, il résonne quand on vient dans des colloques ou des réunions comme les vôtres. En tout cas, merci. Je vous souhaite une agréable journée. Bon travail. Et même si je ne pouvais pas être parmi vous tout au long de cette journée, je serais ravi d'être tenu au courant et d'avoir un compte-rendu de vos journées, parce que je sais qu'elles vont être riches variées. Et donc, je vous dis en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites au quotidien. Et puis, bonne journée en Occitanie. Merci. Merci, M. Brun. Nous allons maintenant diffuser une vidéo d'Étienne Pau, délégué interministériel aux troubles du neurodéveloppement qui, malheureusement, ne pouvait pas se déplacer aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis Étienne Pau. Je suis le délégué interministériel aux troubles du neurodéveloppement, autisme, troubles dys, troubles déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité et troubles du développement intellectuel. Aujourd'hui, je ne peux pas être avec vous, mais je souhaitais vous transmettre quelques messages en vidéo avant que vous puissiez débuter vos échanges, vos travaux, qui, je le sais, seront passionnants. La première des choses, c'était vous remercier. Vous remercier pour organiser ce temps d'échange autour du trouble développemental de la coordination, de la dyspraxie. Je crois que trop souvent dans notre pays, les troubles dys sont soit méconnus, soit réduits finalement à la dyslexie, parfois à la dyscalculie et on sait que finalement ce spectre est beaucoup plus large et qu'il est fondamental d'en parler. Je voulais aussi vous dire que dans la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement que je porte, il y a de nombreux éléments, de nombreuses mesures qui concernent bien sûr les troubles dys. Tout d'abord, vous dire l'importance de la scolarité et vous rappelez que l'école de la République doit pouvoir accueillir tous les enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Ça veut dire tous les enfants qui ont des troubles dys. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à réfléchir avec la ministre de l'Éducation nationale, avec la ministre en charge du handicap, Fadila Khatabi, pour que soient portées des formations conjointes entre enseignants, professionnels du médico-social et AESH, pour que toutes ces catégories professionnelles soient toujours mieux sensibilisées à ces troubles et puissent globalement vous aider au quotidien, vous les personnes concernées, mais vous aussi les familles. Je voulais aussi vous dire que nous déployons dans de nombreuses écoles d'ici 2027 ce que l'on appelle des dispositifs d'autorégulation. Ces dispositifs d'autorégulation vont permettre à de nombreux enfants présentant des troubles du neurodéveloppement, quels qu'ils soient, d'avoir des temps dans leur classe ordinaire, avec leurs camarades, mais aussi d'avoir des temps en dehors pour s'autoréguler, pour prendre le temps, mais aussi pour approfondir certains apprentissages. Je crois que c'est la clé de notre école, de pouvoir accueillir les enfants en classe ordinaire et de pouvoir aussi leur proposer des temps d'étayage avec des professionnels réunis au sein d'une équipe pluridisciplinaire. La dernière chose que je souhaitais vous partager aujourd'hui et qui est fondamentale, c'est bien évidemment la nécessité de travailler sur les âges clés et notamment cet âge clé, ou on va dire cette période clé entre 16 et 25 ans. Je sais que parmi vous, il y a sans doute des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, ou peut-être des parents de jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, c'est un âge clé parce que c'est un âge de transition, parfois entre la période scolaire, la période étudiante, ou entre la période étudiante et la vie professionnelle, mais c'est aussi un âge où apparaissent certaines vulnérabilités, certaines fragilités qui peuvent se sur-rajouter à la dyspraxie ou aux troubles développementaux de la coordination. Je sais aussi que ces troubles peuvent générer parfois des difficultés à l'école, liées au regard des autres, liées au regard de la société, et tout ça mis ensemble peut provoquer une vulnérabilité, une fragilité. Si on rajoute à ça l'émergence de certaines maladies psychiques ou psychiatriques sur ces âges-là, et bien globalement on a des situations parfois problématiques. Mon message aujourd'hui c'est que ça n'est pas une fatalité, nous allons travailler tous ensemble avec des jeunes concernés entre 16 et 25 ans que je réunirai dans un groupe de travail pour réfléchir à comment faire pour mieux prévenir ces troubles psychiques, ces difficultés qui peuvent apparaître à ces âges clés, mais aussi pour réfléchir à la prévention du risque suicidaire, qui est aussi quelque chose que l'on ne doit pas ignorer, tout en ayant aussi bien sûr une appréhension nettement plus positive sur l'avenir des jeunes, auquel je crois beaucoup, sur comment passer de la vie scolaire à la vie professionnelle ou à la vie étudiante, avec notamment des programmes tels que le programme Atipi-Friendly que l'on déploie dans de nombreuses universités, qui permet à des jeunes pas concernés par les troubles du neurodéveloppement, à des enseignants qui connaissent parfois mal ces troubles, d'être sensibilisés à ces troubles, et donc de mieux accueillir les étudiants qui présentent des troubles du neurodéveloppement, et notamment par exemple les étudiants dyspraxiques. Voilà les quelques messages que je voulais vous partager aujourd'hui. Soyez plein d'espoir sur l'intégration en milieu scolaire, en milieu étudiant et en milieu professionnel des personnes concernées par ces troubles. Je serai à vos côtés en tant que délégué interministériel et je vous souhaite à tous une excellente journée. Alors avant de débuter avec la première table ronde, je vais vous présenter rapidement notre association dyspraxie France 10, qui existe depuis la fin de l'année 2011, qui est présente dans 75 départements à peu près, et qui comprend en fonction des années environ entre 500 et 1000 adhérents, des familles, des jeunes, et puis des adultes et des professionnels. Donc environ 150 bénévoles répartis à travers la France, donc essentiellement des parents, mais aussi quelques adultes concernés avec des associations locales, des délégations. Donc 75 départements à ce jour ont une grande autonomie d'action proposée par les bénévoles sur les départements, en fonction de leur disponibilité notamment, puisque nous sommes tous bénévoles. Donc DFD travaille, forme ces bénévoles de façon active. La preuve, dès demain, nous allons réunir les bénévoles pour travailler sur différents sujets. Donc des week-ends de formation, des visioconférences et des fiches outils à disposition des bénévoles sur notre site internet. Et puis trois axes de travail pour notre association. Le premier, c'est auprès des familles, avec une grande action d'écoute, puisque c'est vraiment la base de notre action associative, les familles qui nous contactent pour avoir des renseignements sur la dyspraxie ou le trouble développemental de la coordination, des conseils pour pouvoir s'orienter lorsqu'il faut faire un dossier à l'MDPH, par exemple, comment on s'y prend, ou trouver des professionnels sur un département pour effectuer des bilans ou proposer des rééducations. Nous proposons des rencontres de familles, des conférences, tout un tas d'actions à destination des familles et des adultes. Le deuxième axe de notre action, c'est la sensibilisation, donc beaucoup auprès de l'éducation nationale, les enseignants, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, mais également dans le domaine de la santé, de l'emploi, parce que nos enfants grandissent vite et rapidement se posent la question d'insertion professionnelle. Donc nous pouvons sensibiliser les cap emploi, les entreprises, par exemple, mais également dans le domaine des loisirs, puisque nous avons signé une convention avec la Fédération des Franca pour que les personnes qui passent leur BAFA ou leur BAFD, par exemple, entendent parler de ce trouble-là. Et puis avec le sport, on en parle beaucoup actuellement avec les Jeux olympiques et paralympiques, nous avons signé une convention avec la Fédération française Handisport pour que des jeunes, moins jeunes d'ISPRAXIC ou avec TDC puissent faire du sport aussi avec Handisport. Et puis la question du permis de conduire, dont on va beaucoup parler cet après-midi, qui est aussi une de nos actions phares. Et puis le troisième axe de notre action, c'est la représentation. Alors au niveau national, auprès des ministères, des cabinets ministériels ou délégations interministérielles, nous avons participé notamment à l'expertise collective sur le trouble développemental de la coordination, expertise collective de l'INSERM. Et puis nous sommes membres du collectif handicap qui regroupe les 50 plus grandes associations françaises sur le handicap. Et notre association a un agrément du ministère de l'éducation nationale depuis l'été 2020. Et puis nous sollicitons, quand le besoin s'en fait sentir, les parlementaires sur des textes de loi, des préoccupations importantes de notre association. Au niveau local, DFD présente, alors parfois dans les agences régionales de santé, nous avons 11 représentants qui siègent en commission des droits et d'autonomie des personnes handicapées, des relations régulières avec la MDPH, avec l'éducation nationale, bien évidemment, qui est un partenaire important, et puis avec les élus locaux. Des partenariats avec différentes associations, l'association nationale française des ergothérapeutes, on en parlera beaucoup, des ergothérapeutes tout à l'heure, puisque Romain Jaunet est dans la salle, un des membres actifs de l'ANFE. Nous avons travaillé sur plusieurs sujets avec l'ANFE, donc les Francas, la Fédération française en disport, d'autres organismes, tels que l'ONICEP. Nous avons beaucoup travaillé avec l'ONICEP dans le cadre de nos travaux sur l'orientation. Et puis avec Atipi Friendly, qui a été cité tout à l'heure, puisque nous avons été relecteurs de leur référentiel, et encore tout récemment. Des relais avec des réalisateurs pour des documentaires, des émissions, etc. Et puis dans le domaine de la recherche, nous sommes un relais entre des étudiants et les familles, ou les adultes, lorsqu'il y a des études qui peuvent concerner le TDC, donc à travers des mémoires, des thèses, des relais, aussi avec les journalistes. Et en matière de communication, nous avons produit par l'intermédiaire d'un de nos bénévoles les 10 aventures de DFD, qui est une petite bande dessinée qui permet de prendre du recul aussi sur le TDC, c'est important. Le secret d'Alexis, réalisé également par Emmanuel Séguier, comment expliquer la dyspraxie aux enfants. Et puis nous avons deux parrains extraordinaires. Le premier, on est dans l'ordre chronologique des choses, c'est Renan Luce, le chanteur, parrain de l'association depuis le départ, avec lequel nous tenons des stands sur ces concerts, qui participent à certaines de nos manifestations, qui s'est excusé parce qu'ils ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Et puis on a réalisé un documentaire, le parcours du courbat temps, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Et puis notre deuxième parrain, c'est Pierre Lemaitre, l'écrivain, qui est actif aussi dans sa communication autour du TDC et des troubles d'Isses en général. Voilà, nous réalisons aussi un certain nombre de plaquettes quand le besoin s'en fait sortir. Donc sur différents sujets, nous en avons sorti tout récemment sur l'orientation, dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, comme toute association qui se respecte, une activité sur notre site Internet et les réseaux sociaux. Voilà, l'engagement des bénévoles partout en France, ça représente environ 12 000 heures chaque année de bénévolat, c'est quand même considérable, et environ 40 000 kilomètres de déplacement. Donc je tiens à saluer ici l'investissement très important des bénévoles, parce que sans toute cette équipe de bénévoles, rien ne serait possible. Alors évidemment, on a des attentes, il ne s'agit pas simplement de dire ce qu'on fait, nous avons des attentes. Une de nos attentes, et elle ressort dans l'expertise collective de l'Inserm, c'est de réaliser des études de prévalence. Il faut pouvoir se compter, mais il faut pouvoir aussi suivre des cohortes, savoir les parcours, ce que deviennent les gens, les enfants, les jeunes, les adultes. Il faut pouvoir organiser des campagnes de communication, de sensibilisation dans un grand nombre de domaines. Ça, c'était des choses qui étaient ressorties aussi dans le cadre de l'enquête sur la stratégie TND, qui a été réalisée l'an dernier. Donc nous avons des attentes fortes aussi à ce niveau-là. La formation des professionnels de santé et de l'éducation autour du TDC, mais pas seulement. Les loisirs, le sport, etc. Une de nos attentes, revendications, j'oserais dire, c'est de pouvoir attendre les plateformes de coordination et d'orientation aux 13-18 ans. Alors, il y a eu beaucoup de choses de faites, de gros progrès ces dernières années. Ça, il faut vraiment le saluer autour de ces plateformes. On a démarré avec les 0-6 ans. On l'a étendu aux 7-12 ans. Mais nous avons encore énormément de témoignages de familles qui nous disent mon enfant vient d'avoir 15 ans, eh bien, juste d'être où il est en cours de diagnostic. Donc là, on a vraiment des attentes très, très fortes, puisqu'on le sait, un certain nombre de professionnels ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Et de ce fait, de nombreuses familles ne vont pas au bout des bilans. Donc, il faut vraiment pouvoir étendre ces PCO jusqu'à l'âge de 18 ans. Il faut intensifier et repenser le diagnostic des adultes, qui est une vraie préoccupation de notre association. C'est compliqué pour les enfants. Ça l'est encore plus pour les adultes. Où trouver des professionnels pour effectuer des bilans en vue de poser un diagnostic, qui sera un diagnostic de TDC ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il faut avancer sur cette question-là. Nous avons des propositions très concrètes à faire, puisqu'on a travaillé sur ces sujets-là avec différents médecins. Maintenant, il faut arriver à relayer ces enquêtes pour savoir, sur les départements, où trouver des professionnels pour effectuer ces bilans et poser ces diagnostics. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Pouvoir développer les structures médico-sociales pour les adultes, les SAVS, les SAMSA. Nos jeunes ont des besoins également qui, pour le moment, ne sont pas pourvus. Et des besoins importants pour les aider à gagner leur autonomie dans la vie de tous les jours. Et puis, des attentes plus associatives. DFD demande depuis deux ans d'intégrer la stratégie nationale TND. Pas seulement pour ajouter une ligne sur un CV, parce que ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais vraiment pour contribuer à travers les différents sujets dont on va parler aujourd'hui, mais d'autres également. Nous pouvons être force de proposition, nous pouvons vraiment travailler en partenariat avec la délégation interministérielle. Donc ça, c'est vraiment une demande forte qui a été faite déjà depuis au moins deux ans auprès des différents ministres et pour lesquels nous n'avons pas de réponse. Et puis, notre dernière attente, et nous allons redéposer un dossier dans les prochains jours, c'est de pouvoir intégrer le Conseil national consultatif des personnes handicapées, puisque le CNCPH donne un avis quand même sur tous les textes officiels qui sortent sur le handicap et nous pouvons porter la parole des personnes avec TDC au sein du CNCPH. Donc nous souhaitons pouvoir le faire. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada